Merci. Oui, non, mais je pense que c'est un amendement pour attirer l'attention sur ce qu'on a expliqué tout à l'heure en disant que la CAF, quand elle va avoir les éléments, c'est des éléments déclaratifs qui ne recouvrent pas forcément tous les revenus qui peuvent être générés dans un foyer, je mets des guillemets, si le terme juridique n'est plus le bon, mais qui ne peut pas être apprécié en fait en réalité par le directeur de la CAF et qui pourrait être mieux apprécié par un juge. Et donc là, en l'occurrence, ça vise à dire, y compris la CAF devra vérifier cet aspect-là de la complexité des revenus. Bon, en l'occurrence, je ne sais pas si d'un point de vue logistique, vous semblez dire que ce n'est pas terrible, mais sur le fond, c'est ça l'idée. Donc comment pensez-vous qu'un directeur de la CAF faudra prendre en compte la complexité des revenus comme pouvait le faire le juge auparavant ? Je ne veux pas ici, pardon, excusez-moi Madame la Présidente. Le juge, il n'a pas des pouvoirs aussi exceptionnels que vous semblez l'imaginer. Le juge, ce n'est pas lui qui va pouvoir aller vérifier. Ce n'est pas un juge pénal. Ce n'est pas du tout ça. Donc il n'a pas des pouvoirs d'enquête, d'investigation d'un juge pénal. Nous sommes bien là devant le JAF. Donc si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas, en l'espèce, surestimer les capacités du juge à apprécier l'ensemble des éléments plus que nous le pourrait faire le directeur de la CAF. J'avais un peu le même état d'esprit que vous, sauf qu'en réalité, les praticiens du droit, quand ils voient à partir du moment où il y a un recours qui peut être engagé et que ce recours a un effet suspensif, systématiquement, on va avoir ce type de procédure-là qui va être mis en place. Et systématiquement, on va avoir des recours dilatoires qui vont empêcher que la mesure soit mise en place. Et ça veut dire qu'on est reparti devant le juge pour six mois à nouveau. Et donc on fait échec complètement et on vide de sa substance la mesure. Donc ces recours dilatoires, ils existent. On sait très bien qu'ils sont systématiquement utilisés quand ils sont autorisés par les praticiens du droit, systématiquement. — Merci. Gobernalysis. — Non mais ça prouve bien qu'il faut rester devant le juge. Voilà. À faire régler, quoi. J'ai envie de dire. — Mais oui, ben oui, ben vous rigolez. Mais c'est la vérité. Si on avait le nombre suffisant de juges aux affaires familiales, vous attendez pas suivant à faire régler séance tenante. Fin de l'histoire. Parce qu'en réalité, le caractère suspensif, quand vous contestez, c'est parce que vous contestez une décision prise par une administration. Et vous revenez à quoi ? C'est suspensif. Vous revenez à la décision prise par un juge. Donc finalement, ça préserve l'autorité du juge sur l'administratif de fonctionner comme ça de manière suspensive. Alors qu'en réalité, en disant « Ben oui, l'autorité administrative peut déjuger ou rejuger ce qu'a jugé un juge ». C'est quand même déjà assez extraordinaire sur le principe. Bon, ben voilà. Alors après, est-ce que tout le monde fait des manœuvres dilatoires ? Bon, j'en sais rien. Je ne pense pas en la matière. Mais ça peut être un risque. Mais ce risque me semble, du point de vue des principes, plutôt limité, en réalité. Antoine, ce que nous disons ici, c'est très simple. Nous tentons, nous voulons faire une expérimentation. Pour que cette expérimentation ait du sens, nous l'avons construite de manière à la fois à mettre en place des procédures qui soient innovantes et d'autre part à protéger le droit au recours. C'est ce qui est fait dans le cas présent, avec en plus un effet suspensif qui est laissé à l'appréciation du juge.